Aurélia, Marie, Elvira et ses petits camarades sont en pleine séance de lecture à la Bibliothèque Nklobakan de Jacquesville. Quand on lui pose la question de savoir de quoi parle cet ouvrage, voici sa réponse. On me dit qu'il faut toujours aimer les autres, il ne faut pas parler quand on a quelque chose. En vrai, c'est important de vivre les histoires, ça fait beaucoup de choses. Quand tu es triste, ça fait du beau. Cette leçon apprise et ce petit voyage qu'a effectué Aurélia à travers son livre est l'objectif que vise Dagry Geneviève, présidente de l'ONG Nklobakan située à Jacquesville dans la région des Grands-Ponts. Dans le but de pousser les enfants à la lecture, ce matin même, en présence des autorités administratives, religieuses, culturelles et éducatives, elle lance la cinquième édition du mois du livre de Jacquesville avec pour slogan « Lire, libère ». J'aime beaucoup les enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai mis l'accent sur la lecture. Ça fait cinq ans que nous sommes dans le mois du livre. On m'a dit pourquoi le mois du livre. On ne peut pas lire un livre en un jour. On ne peut pas lire un livre en deux semaines. Il faut lire et vivre dans le livre. C'est pour ça que je demandais au départ, avant de commencer ça, à la Fondation Tune d'Africa, de me donner le bibliobus pour qu'on puisse avoir au moins des livres à long terme. Le livre, comme ils l'ont dit eux-mêmes, le livre libère. Ça veut dire que quand on lit le livre, c'est ce qu'on ne comprenait pas. Et ça permet de comprendre, donc de se libérer, de s'ouvrir et d'être dans le monde, de comprendre le monde. Ça permettra à l'enfant d'avoir l'esprit ouvert. Cette rencontre littéraire, ponctuée par des concours tels que la dictée, reçoit une innovation cette fois-ci sportive, toujours avec l'appui institutionnel de la Direction régionale de la culture. Je dirais que le mois du livre vient, à point nommé, nous aider. Je parle en tant que père, je parle en tant que parent d'élève, parce que ce que l'instituteur fait en classe, ce que le maître fait en classe, pendant le mois du livre, c'est un plus qu'on vient apporter, c'est un plus qu'on vient donner. Donc c'est tout à fait salutaire. Par la même occasion, un hommage a été rendu à Paul Dagri, professeur de musicologie à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC, et membre de l'Académie des sciences et des cultures africaines des diasporas ASCAD, originaire et pionnier des arts et de la culture de Jacquesville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada